salut à tous c'est bien sûr magic arena fr comment ça va faut très bien et toi ça va très très bien on se retrouve pour la vidéo budget forcément qui fait très plaisir qui est très attendu à chaque extension 3d budget pour cette mouture du coup on a choisi d'aider que comme d'hab qui ne vous font pas crafter des cartes que vous ne réutiliserez pas ou en tout cas qui vous font utiliser peu de wildcard on reste sur vraiment peu de boy card alors qu'on pourrait vous en proposer des decks qui en utilisent plus puisque à chaque extension il ya un petit nouveau code qui sera joué du coup ce qui débute magic arena depuis peu de temps ils ont plein de ressources disponibles avec tous les codes si vous voyez pas ce que je veux dire venez nous voir sur twitter pour l'exclamation code dans le chat et ça vous donne une liste de tous les codes pour récupérer des boussants exact et ça fait plaisir avant de commencer cette vidéo pouces bleus antipation de confiance merci aux sponsors playing by magic bazaar code valet pl 2022 sur la boutique merci à vous donne toujours 50% de point de fidélité en plus et ça nous soutient merci à tous attention il est valable que jusqu'à fin décembre après finito ce sera un nouveau code merci à tous et petit big up a quelque chose de cool ouais on va parler de l'association le 07 qui prend qui organise un téléthon 24 heures de magic non-stop donc du coup au profit du téléthon ça se passe du coup à obner le 3 et 4 décembre le lien sera évidemment dans la description dans la description si vous voulez participer il y aura des tournois des bonnes actions du draft vous faites une bonne action c'est un événement communautaire qui est cool c'est au profit d'une très très bonne cause donc vraiment n'hésitez pas j'ai déjà tweeté si jamais vous voulez aller voir l'affiche qui est sur twitter je vous mets le lien en description et franchement grosse force et gros big up du coup à l'association de le 07 qui prend pour ce genre d'initiative si le 3 4 décembre vous n'êtes pas très très loin de obner passer faire un tour c'est cool ça a l'air sympa en tout cas de obnace obné obnace peut-être obnace 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 on a la petite fiche et le lien il est dans la description comme ça il n'y a pas de galère et là les gens qui vont dire mais non ça n'existe pas obnace c'est pas à obnace n'y allez pas non c'est en fond du avec olnay et oui et oui c'est pour ça le mix obnace 3 et 4 décembre vous êtes à côté pof vous allez jouer à magic ça régale et en plus faites une ba allez franchement n'hésitez pas du coup pour ces decks on en choisit trois un qui est simple à jouer qu'on avait présenté dans une version très similaire récemment qui est le célestia enchante on va commencer par celui ci un autre qui est plus dur à jouer mais très cool du coup si vous avez un peu plus de bouteilles dans le jeu vous commencez un peu plus à maîtriser l'outil on pourrait vous le recommander tout autant c'est très sympa et un autre qui est ce qui se rapproche le plus une version compétitive on commence avec le célestia enchante rayment que les petites broussailles mais imaginez qu'elles sont là imaginez vous les aviez tout pareil qu'est ce que c'est que ce célestia enchante val ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu ouais alors ça ressemble à quelque chose qu'on avait déjà vu notamment sur l'ancien standard on pensait pas que ce deck allait survivre à la rotation donc on l'a pas mis dans les dernières vidéos budget mais en fait non le deck tient toujours est très très fort en b1 et donc du coup c'est un deck qui va profiter de la mécanique de poser des enchantements sur le terrain pour pouvoir faire grossir vos créatures et donc du coup mettre énormément de dégâts on va tourner autour de certaines cartes comme le visiteur généreux qui lui va gagner plus un plus un à chaque fois que vous jouez un enchantement vous avez le camille de la fugacité qui lui va aussi prendre un marqueur plus un plus un à chaque fois que vous jouez un enchantement en plus de ça à la fin de votre tour s'il est mort et revient dans votre main la plupart du temps ça ça marche très très bien on a notre ami la tisseuse d'harmonie qui elle va faire grossir vos créatures enchantement mais surtout peut doubler la capacité à activer ou déclencher d'une source d'un enchantement je pense notamment à un cercle de confinement qui n'irait pas piquer une seule créature mais deux si jamais on utilise la capacité de la tisseuse d'harmonie pas mal ça c'est très très fort vous avez le naturalis de jukai qui lui a lien de vie donc permet de faire la course contre les autres jeux agressifs et surtout de diminuer le coût de vos autres enchantement ce qui fait que par exemple un règne de la vérité de michiko ne coûterait qu'un seul mana avec un naturaliste et pareil pour une annonce du mariage ou un sursis qui coûterait à la fin plus que deux manas donc vraiment très très bien ce naturaliste et donc autour de ces créatures on va essayer de jouer des cartes qui génèrent ou de la pression sur le terrain ou alors qui permettent de les faire grossir je pense notamment du coup au règne de la vérité qui lui va donner plus un plus un à chaque artefact à chaque créature pour tous les artefacts des enchantements que vous contrôlez donc ça marche très très bien quand vous avez quand même beaucoup de board vous allez mettre plus cinq plus cinq plus six plus six attaquer avec peut-être une bête qui a lien de vie c'est vraiment très très fort de la gestion notre petite annonce du mariage parce que la carte est naturellement très puissante c'est une synergie enchantement on va jouer le meilleur enchantement du standard bon mis à part fab du brise miroir pour ceux qui connaissent bien évidemment et puis vous avez une petite catilda ça n'est pas obligatoire si jamais vous n'avez pas les jokers vous pouvez largement vous en passer c'est une créature supplémentaire qui du coup aura une force et une endurance égale au nombre d'enchantements que vous contrôlez qui en plus peut se rejouer du cimetière pour son coup de perturbation mais c'est vraiment la petite sucrerie de la lake list elle n'est pas du tout obligatoire nous on a un ajout avec les cartes de brothers four c'est notre ami audace audace qui vient rajouter un peu de patate dans ce deck c'est vraiment un très très bon deck pour faire vos quêtes en b1 vous allez mettre beaucoup la pression ça donne plus de plus zéro et le piétinement quand vous faites des énormes tours avec notre ami de du règne de la vérité de michiko et que vous n'est vous donnez piétinement à cette tour là vous allez se tombe écraser votre adversaire et en plus si l'audace est mis dans un cimetière parce que votre créature devrait mourir vous piochez une petite carte le pain n'est pas mangé c'est ça très simple à jouer très fort ouais très très simple vous regardez vos cartes vous les posez faut juste les poser dans bon ordre un peu coûteux en rare mais c'est un très bon deck et genre c'est preuve en fait si vous voulez faire mon budget à part ajouter un peu de terrain vous n'allez pas changer grand chose c'est ça donc en fait on a vous a présenté une version volontairement un poil plus cher on va dire parce que c'est vraiment un deck complet c'est surtout que c'est un budget qui accompagne les gens depuis plusieurs raisons déjà donc en fait vous avez en partie quelques unes de ces cartes si vous voulez vraiment vraiment budgetiser la liste vous pouvez remplacer les broussailles par des plaines des forêts ou peut-être des petits bilans qui arrive engagé même si c'est moins bon et si vous voulez aussi gagner un petit peu de white card vous pouvez rajouter 2 sur 6 et deux compagnons fougueux à la place de je sais pas les catida qui vous manquerait sur d'une rare par ci par là pour vraiment budgétiser la liste ça va quand même fonctionner ce sera juste un peu plus casse gueule donc là on vous présente la version on va dire au petit budget mais voilà vous avez des alternatives pour gagner jusqu'à sire un rôle au petit budget on dirait le nom d'une boutique ouais venez au petit budget au petit budget oui le coeur du deck c'est vraiment les ans c'est vraiment les unko les communes c'est ça voilà le coeur du deck c'est ça avec l'interaction c'est un deck qui est pour moi le plus efficace vous débutez sur magic vous avez des jokers vous montez ça vous allez prendre le ladder vous allez le casser en deux faire vos quêtes générer du coup de la ressource pour pouvoir acheter d'autres boosters excellent départ que de commencer avec cela et très facile en plus à jouer et ça ça fait plaisir si vous pouvez crafter qu'une rare je précise camille la fugacité si jamais vous pouvez pas crafter le reste ensuite annonce du mariage à mon avis en priorité et après on fêtiseuse d'harmonie broussaille et katilda vous savez c'est encore plus important c'est ça que katina on est parti sur le deuxième deck du coup qui est le boros arthos budget comme on disait du coup celui ci il est un petit peu plus compliqué à jouer entre guillemets il n'est pas non plus trop la barre trop complexe et genre un deck d'agressions mais il faut bien séquencer ça rappelle un petit peu le gameplay de l'autre mais plutôt avec les artefacts du coup parce qu'on a le règne de la vérité de michiko mais je te pique la petite souris du coup qui va marcher exactement de la même façon sauf que là ça va trigger avec plutôt les artefacts que les enchantements même s'il ya la reine et ça qui est qui marche dessus le but c'est de bourrer l'adversaire on bourre on bourre on bourre il est plus budget que l'autre pour le coup puisque on se permet d'avoir pas mal de rares dans les landes mais c'est parce qu'en fait dans le deck il ya que le dragon machine qui est une rare donc voilà les vous pouvez vous passer un peu vraiment l'entrée de gaffe exactement d'ailleurs passez vous plutôt des forges de campagne plutôt que des fonderies si jamais vous devez être un peu encore plus budget que ça le but on va bourrer qu'est ce qu'on a pour bourrer on a des créatures frontal et yotien qui est un artefact qui va bluffer une autre créature et s'exhumer la batterie de lapin un tour 1 qui va plus tard buffé une créature lui donner la célérité l'apprenti de fer qui va mettre un marqueur quand il meurt sur une créature qui met tous ses marqueurs d'ailleurs enfin un marqueur de base plus d'autres s'il en a d'autres automates en patchwork c'est le goat du deck je pense c'est ce qui va vous permettre en fait de pas prendre en tibet puisqu'il est à paris de parade 2 en early et de bourrer l'adversaire puisque vous allez facilement le faire grossir avec tous vos artefacts il faut le lancer des sorts d'artefacts donc même si le sort est contré il va grossir et ça c'est bien nouveauté yotia déclare la guerre de dominaria pour demain on a une une saga avec lecture rapide vous pouvez faire n'importe quel effet quand elle arrive en jeu mais vous pouvez pas faire les effets précédents ensuite on crée un ornithopter 02 quand elle arrive on engage n'importe quel nombre d'artefacts dégagé qu'on contrôle pour que ça inflige autant de blessures ainsi créateurs pleins au coeur donc ça fait en tibet et c'est facile d'avoir deux trois artefacts à côté pour bourré enfin pour tuer une bête et pour le troisième effet un artefact ciblé qu'on contrôle de vignes créatures artefacts ayant une force et une endurance de base de 4k jusqu'à fin du tour donc ça on trigger sur l'ordinithopter la plupart du temps il vient 4 4 on est quatre points en fly pour deux on a mis un artefact tuer une bête mis quatre points et l'artefact reste en jeu c'est très très bien fissuration avec la nouvelle extension on peut s'attendre à plus d'artefacts que prévu et au pire c'est juste une bonne gestion rénovant des nuits chicots qui va finir les parties en deux fonds un automate un ornithopter notamment qui en vol alors il s'en fout les 0 2 il fait plus rien hop on lui met plus 5 plus 5 ça met 5 points en vol autour de ça et dernière bête le dragon machine interaction de double initiative on ne fera jamais le côté michra puisqu'il n'y a pas michra dans ce deck évidemment mais c'est pas le but c'est une de deux deux initiatives qui est créature artefacts et qui en plus peut s'exhumer pour cinq manas donc elle revient avec la célérité du cimetière jusqu'à la fin du tour et quand on la casse du cimetière on défausse notre main pour piocher trois cartes c'est bien parce que dans ce deck on va vous voyez le court mana des cartes est très bas on va rapidement ne plus avoir de cartes en main du coup dragon machine est là pour on le joue on bourre et ensuite quand il meurt on le réanime du cimetière pour cinq manas et surtout comme il a la double initiative le fait de le buffer notamment avec un règne de michiko a énormément de valeur voire d'être très très mal 4 4 exactement avec ton avec ton yotia déclare la guerre ça peut être aussi intéressant de transformer deux dernières cartes le déferlement de voltage qui est notre anti bet dans le parce que ça c'est un anti bet mais ça dépend des artefacts et ça ça gère 3 mais ça ça gère 4 c'est à dire quasiment toutes les bêtes du format en tout cas la plupart que vous allez rencontrer donc c'est premium et ça nous permet de faire des tricks notamment sacrifier l'apprenti de fer pour du coup tuer une bête en mettant quatre et repartir les marqueurs qu'il avait sur lui ça permet de sacrifier un synthétiseur aussi pour trigger son effet une deuxième fois qui est notre notre outil de value un petit peu le synthétiseur qui va nous faire plus chez deux cartes des fois mettre des samouraïs mais attention avec ce deck pour pas vous dire faut absolument que je mette un samouraï pour trois si vous pouvez justement le trigger avec le déferlement de voltage c'est très bien ça vous évite de dépenser trop mal là dedans donc pensez pas faut que je fasse un samouraï penser faut que j'exigne une carte pour la jouer et fait le avant de lander si jamais vous devez le faire avant de faire quoi que ce soit pour avoir une info supplémentaire donc c'est c'est un deck qui est un peu plus agressif que le deck qu'on a présenté avant qui est un petit peu plus difficile à jouer mais qu'on avait envie de mettre en avant parce qu'il est vraiment dans le lore de la nouvelle extension brother soir ouais il teste quelques nouvelles cartes de ce lore là mais pour le coup si vraiment vous débutez magic moi je vous conseille plutôt celestial enchantement ça c'est un peu la sucrerie on aime bien toujours vous présenter un deck sympa qui vous fait je le rappelle crafter aucune mauvaise carte bon ça c'est c'est cadeau et puis là on passe au deck le master deck le meilleur deck qu'on puisse vous proposer pour ses dents si typiquement vous commencez magic arena mais que vous êtes déjà un joueur de magic que vous avez un peu de bouteille que vous êtes assez chaud sur le gameplay et les interactions à magic alors c'est is est un gros budget c'est simple on a pris une version de tournoi on a enlevé quatre terrains rares il ya plus que huit rares dans ce deck là et il est prêt à jouer c'est une pépite ce deck là vous pouvez d'ailleurs même le passer en bo3 en rajoutant 15 cartes de side on vous laissera faire ça de votre côté sur internet si jamais ça vous chauffe mais le deck est vraiment très puissant c'est un deck qui s'appelle ses codes sculptés le bilan qui manque si jamais ça vous intéresse de le rajouter c'est un deck il est agressif même pas vraiment spell parce qu'on a un mix entre les créatures et les spell et le but c'est de tuer très rapidement l'adversaire pour le tuer on va lui mettre la pression avec tous nos tours 1 on a kumano affronte kakaza on a poussin de phoenix et on a notre ami vive lance du monastère ensuite on a nos tours 2 qui sont donc du coup les déchiqueteurs des registres qui va bénéficier du fait que notre coeur soit tellement basse qu'on va souvent lancer deux sortes par tour et donc du coup le faire connive c'est à dire le faire grossir et peut-être jeter les cartes que l'on ne voudrait pas dans tel ou tel match up ou alors des terrains par exemple on a notre ami balle mort qui va bénéficier d'un certain nombre de créatures pour pouvoir rentrer beaucoup de dégâts et l'iconoclase qui est un 2 1 pour 2 mais qui a une ligne de texte très pertinent c'est à dire que dès qu'on va lancer un sort non créatures on va créer un créature un jeton de créatures at the fact un color et soldats ça marche très très bien avec balle mort par exemple donc c'est des cartes qui permettent à participer à finir de mettre les derniers points entre entre guillemets les points de dégâts à côté de ça on soutient cette agression par des bons sorts on a scruté qui est un sort qui naturellement va creuser dans notre deck chercher nos cartes clés déclencher les effets prouesse par exemple d'une vive lance monastère qui on le rappelle va lui faire gagner plus un plus un à chaque fois vous lancez un sort non créatures pareil pour notre ami déchiqueteur ça fait connu aussi ça fait connu aussi donc c'est vraiment une carte c'est un lien c'est structurant dans votre deck on a le renflouage pour protéger une créature clé ça peut être un destructeur un iconoclast on rappelle ça met plus un plus un défense talismanique on dégage la créature donc vous pouvez bloquer aussi même si vous avez attaqué le petit s'amuse avec le feu quand l'adversaire est à 2 pv contre en tu connais la petite frappe foudroyant trois blessures à n'importe quelle cible ça c'est pareil c'est fait pour aller dans la tête sauf si vous avez des créatures qui vous empêchent d'attaquer et l'éclair obliterran c'est pour gérer une créature un peu plus grosse un peu plus disgracieuse du coup avec 4 d'endurance ou alors un plein soccer mais généralement ce qu'on préfère c'est avoir les burn spells qui vont aller finir l'adversaire et enfin la dernière carte de ce deck là c'est une carte de value qui vous permet de piocher des cartes quand votre main s'affaiblit et c'est l'impulsion téméraire qui exilent les deux cartes du dessus et vous pouvez jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour donc attention vous pouvez bien la timer cette carte là ça vous permet de chercher une créature quand vous n'en avez plus trop ou bien frappe foudroyante ou s'amuser avec le feu pour finir la partie et ça c'est ce serait si tu joues bien un magic ce dès qu'il est fort ouais très 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 fort j'aime beaucoup moins les stratégies il est un gros un peu tempo comme ça c'est très cool et je pense vraiment que ça vous prenez ça vous allez sur l'ador vous cassez la gueule à tout le monde quoi ouais mais il faut savoir jouer un peu ça c'est vrai que c'est nécessite d'être un peu rigoureux sur les mains de départ il faut des créatures vu le nombre de tour 1 essayez d'avoir des tours 1 vraiment si vous n'en avez pas si vous avez juste un tour 2 pas de tour 1 ça peut être vraiment limite vous faites tuer votre créature vous ne faites plus rien dans ce deck et vous vous dites pas ouais mais j'en ai pas mal je vais en piocher il faut une créature et le mieux c'est d'en avoir deux un tour 1 tour 2 comme ça au moins on les cherche chercher vos créatures mouligan n'y a pas de galère les gens mouliganent pas assez c'est pas grave de mouliganer ça vous lance pas énormément de win rate tant que vous descendez pas quatre cartes en main et donc du coup on rappelle rapidement on a notre ami que je vais appeler le facile on a notre ami que je vais appeler le sucré et on a notre ami que je vais appeler le puissant exact donc voilà faites vous plaisir c'est bien l'adeur dit tout dans les commentaires si jamais c'est dac vous ont aidé venez nous dire en live si jamais vous avez bien rossé avec ces dac là on est toujours ravi de vous présenter les des budgets et on se donne rendez vous du coup à dans trois mois pour la prochaine extension les nouveaux des budgets exacte c'est peut-être même avant trois mois je crois peut-être même en jeu le calendrier est un peu un peu serré en ce moment merci d'avoir regardé la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch va le plmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description